Bonjour et bienvenue du coup au championnat de France féminin, cette fois c'est la mode. Donc on voit derrière moi que c'est en train de se jouer. Donc il y a un peu plus de parties qu'il n'y a. Alors effectivement je vais retirer Dak Kolakan. Tu peux recouper le son Loïc. Donc il y a pas mal de petites tables et malheureusement en fait il n'y a que 6 joueuses à ce tour-là. Donc 7 avec Polony qui est juste derrière et qui est en train de faire une partie avec Camille. Donc effectivement ça n'a pas ramené des foules. Cependant on va quand même pouvoir avoir des belles petites parties. Demain arriveront une autre participante et cet après-midi. Donc la deuxième ronde on a aussi une Yoshi qui commencera à jouer. Coucou, coucou. C'est marrant de regarder. Je suis à une très très bonne place pour regarder le championnat en cours. C'est assez agréable. La fois que je stream un petit peu de cette manière. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à dire justement. En faire des commentaires. Voilà. En tout cas bonjour tout le monde. Bonjour sur le chat. Et on va essayer de profiter un petit peu ça. On a réussi à me loger pendant la fête des Lumières. Et nous sommes actuellement à la maison des mathématiques et de l'informatique MMI. Donc voilà. On les remercie aussi beaucoup de cet accueil qui nous permet vraiment d'avoir une salle aux oignons, aux petits oignons. d'avoir cette connexion aussi qui permet de faire le stream vraiment en direct live. C'est juste trop rigolo. Je n'ai jamais fait ça. Ça change un peu de la chambre pour faire du stream. Et voilà donc au programme aujourd'hui. Salut bim 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 68. Aujourd'hui l'idée c'est de regarder les parties évidemment. Mais c'est aussi de s'intéresser au pourquoi le championnat de France est minain. Donc euh... Et oui c'est moi. Salut Mathieu. Voilà. Salut Eliane. Et bienvenue sur ce stream. Je me disais, Eliane c'était... Je ne reconnaissais pas là comme ça. Eliane, salut Eliane. On va quand même commencer donc rapidement par regarder un peu les parties où elles en sont. Moi pour rien vous cacher, je n'ai pas eu beaucoup de temps de la regarder là pour les trente dernières minutes que je fais des annonces sur où j'essaie des petits trucs machin. Et bah du coup je vais les découvrir plus que vous probablement. Voilà. Et dans... Bah un petit peu après avoir regardé les parties, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, bah... Je reviendrai sur le petit mot de Marie qu'elle avait fait en 2020. J'aimerais bien le lire. Faire des petits historiques, retrouver des petites photos d'archives. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous plaira. J'espère que tout va bien côté technique. Sinon comme je vous le disais, vous me le dites. J'ai besoin de mettre dessus, d'avoir ces retours. Alors. Normalement en plus j'ai pris une souris qui fait pas de bruit, qui fait des clics tout doux. Donc ça va, ça devrait pas être trop embêtant. Hop, je remets le chat. Bah par ça, ça roule. Ouais, surtout si je fais ça. Alors, en tout cas... Et bah là on va commencer par la partie avec... Bah Milena, beau clé face à Alexandra Golubkova. Donc Milena Troidan, Alexandra, sixième queue. Milena, un favorite du tournoi en général. Surtout que Nyoshi ne s'est pas montré sa première ronde, cause de problèmes de train, tous ces trucs là. Voilà. Milena de Paris, enfin de Anthony plus précisément. Bonjour Sofiam. Bonjour à toi. Donc Milena, elle est de Anthony, ça fait un certain temps qu'elle joue. Et du coup, elle est arrivée sur Grenoble cette année. Donc elle contribue beaucoup, beaucoup au club de go. Enfin, en tout cas, il passe un certain temps. Dernièrement, elle a fait aussi la belle annonce qu'il y a sur l'Eurogofed pour le stage go-ski et donc le Tigre qui auront lieu fin janvier. Si vous... Enfin, que vous participiez ou non, ou que vous ayez envie, ou même que vous ne vouliez même pas jouer au go, allez voir cet article, il est trop bien. Sofiam, pour te répondre, Ariane est actuellement en train de faire le championnat du monde de Pergo avec Benjamin Dréangenizia. Et du coup, elle ne pourra pas discuter ce championnat, malheureusement. Elle ne peut pas tout faire en même temps. Effectivement, c'est tombé le même week-end. C'est aussi tombé le même week-end qu'un rendez-vous de la Fondation Iwamoto. Pardon. Fondation Iwamoto, où Dominique Cornué-Jol, qui est aussi une participante, est dans le comité d'administration. Et du coup, elle ne sera pas non plus parmi nous. Voilà. Eh oui, oui, oui. Dommage que ce soit en même temps, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je vais juste parfaire un petit peu les présentations. Donc, Milena Anthony, d'ailleurs la même cité que Ariane, elle est dans la team communication du congrès européen de Go en 2024 à Toulouse. Inscrivez-vous ? Oui, oui, tout à fait. C'est aussi la présidente de la Libye de France. Voilà. Et Alexandra, donc, est de Marseille. C'est une joueuse qui joue depuis pas mal de temps. Et c'est sûrement, quand même, l'une des plus jeunes aussi. Là, dans ce tournoi. Je relis mes petites boîtes, en fait, en même temps. Et voilà. Elle a de très bonnes bases. Vraiment très bonnes bases. Moi, je la connais bien. Et du coup, je peux en témoigner. Elle est, du coup, un petit peu timide aussi. Et de temps en temps, elle arrive pas forcément à mettre tout son gros à son service. Mais vraiment, je vois que dès qu'elle est vraiment dedans, qu'elle a confiance. Mais voilà. Alexandra, capable de belles choses. Camille. Camille, elle est derrière moi aussi. Mais elle voulait pas jouer à ce championnat. Elle voulait prendre des photos. Voilà. Participer à sa manière. En bénévole. Ça fait quelques temps qu'elle fait plus trop de compétitions. Elle a beaucoup fait pour le club de Gaulle de Grenoble. Et du coup, du coup, voilà. Elle ne jouera pas ce championnat. Ça, c'était pour la présentation de la première partie. Combien de participantes ? Ça fait du mal, un petit peu, de le dire. 7. Il y en a 7 actuellement ici. 8 ce soir, parce que Nyoshi arrive. Et il y en avait 13, 14. Et il y en a 4 qui sont malades. 3 ou 4. Je ne sais plus. Mais même de Grenoble, Annabelle, qui devait venir, ne serait pas parmi nous. Malheureusement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais commencer, du coup, à regarder cette partie. Hop. Je vais couper le son. Comme ça, on sera un peu embêtés. On a beaucoup de joueuses fortes. On a quelques joueuses fortes. Ça va bien, ça va bien. Pour l'instant, très nickel. Noir ne répond pas parce qu'elle est fort. Très bien. On vient envahir. Oh ! Alors, la nouvelle façon. Ok. Le plan blanc est parti sur du moyo. Touc-touc. Et faire travailler les pierres. Et faire le centre. Ok. Nouveau coup et ancien coup. Ouais. Le nouveau coup en B3 avec l'ancien coup en F2. Je vous montrerai. Mais c'est vrai qu'en général... Bah, je vous montrerai tout de suite. Un truc à faire. En général, de ce dont je me souviens, c'est quelque chose comme ça qui se passe. Potentiellement, il y a ça d'abord. Tac. C'est pour ça. Alors, j'ai bien dit, aujourd'hui, je fais de l'animation. Je fais de l'animation. Je ne me sens pas légitime face à des professionnels. Donc, à de commenter complètement les parties. Donc, je fais une animation aujourd'hui. Je tiens à préciser la petite subtile. La petite subtilité. Et la petite différence. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires aussi. Venez. Le stream, c'est fait pour avoir de l'interaction. De toute manière. Elle discute autour des gommades un peu. Alors ça, vous voyez peut-être ça mieux que moi. Regardez. Non, là, en fait, il y a Camille qui joue avec Pauline et qui discute avec quelqu'un que je ne connais pas, de la marmite. Voilà, la marmite, salle KGS que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Donc, je pense que tout à l'heure, on fera venir aussi la personne qui gère cette salle KGS pour discuter un petit peu avec elle un petit peu. On attend le spectacle de marmite et l'homme orchestre plus tard dans l'après-midi. Ah non, je n'ai pas pris mon caronne, il était en cours de construction. Désolé. Et puis, il y a certains moments aussi, j'irai juste voir si je ne fais pas trop de bruit pour le tournoi. Alors, tac tac tac. Ok, ça prend des directions comme ça, c'est gros. J'aime bien noir. J'aime bien ce qui est fait. J'aurais presque eu envie de, si on veut vraiment aller dans l'influence, de faire quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un coup noir ici, c'est emmerdant. Mais un coup noir ici, un coup blanc, enfin, ça paraît vraiment un petit peu embêtant pour voir la suite pour plus tard. Coucou, it's back. Ça se prononce comme ça, it's back. Sinon, je fais it's back. Ça fait un peu beatbox. Ok, noir réduit l'influence. Very good. Ok. Oh, ça, ça paraît very slack, too slack, too slack, I think. Ça paraît un peu trop solide, ce coup-là. J'ai l'impression qu'on a quand même envie de venir là. Parce que si noir fait quelque chose dans cette zone, on commence à dessiner aussi. Enfin, on fait jouer ses pierres. Donc c'est intéressant de venir là d'abord. Parce que... Ok, noir ne vient pas là. Mais j'ai l'impression qu'on peut rapetisser ce machin. noir est un peu lent aussi. Ouais, c'est vrai que ces deux-là sont effectivement un peu lents. Après, il y a déjà pas beaucoup de points d'invasion. Là, c'est bas. Parce que j'ai pas d'endroit où j'ai envie de jouer d'un coup. Pas d'endroit où... Ça me paraît pas déconnant de jouer là. Ça me paraît pas déconnant de jouer là. Enfin, vraiment. Ici, je me dis, mettons que noir joue noir ici, que blanc, il est plutôt content d'avoir ce genre d'échange. Donc... Un bon coup pour noir est un bon coup pour blanc. Toutes ces bêtises... Ça me donnent envie de jouer à cette frontière. Mais ça, ça a l'air trop slack. Ça a l'air trop slack parce que ça veut dire... Allez, je vais faire mes points là. Sauf que noir peut rentrer dedans déjà. Donc il va falloir rajouter encore un deuxième coup pour faire quelques points. Et puis, il y aura toujours un petit point de faiblesse ici. Donc... Ouais, moi j'aime pas trop. J'aime pas trop. Désolé, mais il est là. Là, si on... Si on essaie de faire quelque chose comme ça, juste pour montrer... Ok, on prend. Mais derrière... Il y a plus rien, quoi. Donc, blanc va devoir revenir là. Il y a quand même une faiblesse à résoudre. Moi, je suis pas trop fan de ce coup-là. Elle avait peut-être peur de... C'est ça pour moi ? Est-ce qu'on a en voir ? Peur de ça... On va pas lui demander... Pouf... Ça crée un groupe faible pour rien, j'ai l'impression. Bon. Avançons, avançons. T'as dit, je suis pas de commentaire professionnel. De toute façon, je le sais très bien. Et après, on va me dire... Mais oui, de toute façon, t'es vu le patati. Je ferais... Oui, c'est vrai. Euh... Ok... Ça sent un peu... Brutal. Mais en général, quand on fait un souké... Hum... Un peu juste le son chez moi. Alors, je vais monter ça. Hop. Hop. Est-ce que c'est mieux ? Ou est-ce que... Hop. Je me ré-enviens. Tchoup. En fait, c'est moi qui parle doucement. Parce que j'ai peur d'emmerder... Excusez-moi des termes. D'emmerder les gens derrière. Voilà. J'étais déjà embêté parce que tout à l'heure, j'ai parlé, et en fait, j'ai mis un PC qui prend la salle entière. Et il y avait du coup ma voix dessus. Oups. Euh... To-to-to. Ouais. Là, c'est... Dommage. On a un petit timing quand même pour fermer ici. Blanc vient de jouer sur la deuxième ligne. À mes élèves, du coup, à Grenoble, je leur dis toujours que deuxième ligne, on joue ça... plus tard. On joue ça plus tard. Là, je pense que... Blanc veut juste dire que... Pour son, je vais garder un petit peu d'avant, donc je me permets de faire ça pour qu'il n'y ait pas de... de bêtises par là, mais il n'y a déjà pas trop de bêtises par là. Donc Blanc devrait tout de suite en venir. Je pense qu'elle le sait. Parce que là... Bon, c'est... C'est cool de pouvoir faire moi, en fait. Tout simplement. Hum-hum. Bon, je commence à faire le truc d'Internet. Hum-hum. Master. Il s'agit de quelque chose de nouveau. Ouais, au final, quand Noir vient ici, c'est pour essayer de développer un peu cette zone et réduire un peu Blanc. Finalement, on voit qu'il y a tout l'IOC qui est fait. Un petit peu le dommage. Tic-tac-touc. J'ai toujours l'impression qu'ici, c'est un bon point. Vraiment... Il a l'air plus important. Il a clairement l'air plus important. Ok. Elle le joue un petit peu plus tard. Ça doit être une partie diocée, ça. Ok. Bon, on a rattrapé la partie. Est-ce que vous avez des questions, là, sur ce début de partie ? Sur les petits points que j'ai montrés. Donc, celui-ci. Tac-tac. Tiens. Là, en général, on va monter. Comme ça, on n'a pas besoin de rajouter en deux coups. Tac. Et sinon, le Blanc peut aussi prendre toute l'influence comme ça. Alors que quand on monte, au pire, on perd un petit peu de bonIOC, mais il fait un peu son marché, ouais. Ouais. Ça va. Ça a l'air d'aller. Et du coup... Ok. Un petit peu. Ok, ok. Deuxième partie. Virginie Brouzé contre Sophie Le Mano St-Martin. Deux personnes qui se connaissent très bien. Parce qu'elles ont commencé sur la Caminoité, je crois, toutes les deux. Elles ont dû commencer à peu près en même temps. Peut-être Sophie un poil avant ? Je ne sais plus exactement. Sophie, Sophie, Sophie... C'est la personne que je connais qui joue le plus. Qui joue le plus, donc beaucoup sur Internet. Et qui fait du coup pas mal de tournois aussi. Elle a pas mal de connaissances et puis elle a beaucoup d'expérience en fait. Enfin, je pense qu'elle a joué beaucoup plus de parties qu'à peu près tout le monde réuni ici. Alors, peut-être pas tout le monde réuni, mais en tout cas, chaque personne individuellement. Ça, c'est à peu près sûr. Même si, par contre, ça fait 18 ans que je joue. Elle, ça doit faire quelque chose comme 5 ans ? 4 ? Ça va vite. Ça va vite. Mais quelque chose comme ça. Et du coup, de temps en temps, elle est capable de vraiment très bonnes performances. De temps en temps, un petit peu moins. Un peu comme tout le monde. Peut-être avec plus d'extrêmes. Je ne sais pas. Face à elle, du coup, Virginie Bourdie, que je connais pas mal aussi. Qui est de ma région. Qui est du petit club de Cré. Voilà. Le petit club de Cré qui se réunit les mardis à archi-jeu. Un petit bar associatif de jeu qui est très très chouette. Pour les petits comme les grands. Qui t'a dit. Elle a commencé en même temps à peu près, je pense, au club et sur internet. Donc, plutôt un style d'attaque. Elle ne fait pas beaucoup, beaucoup de compétitions. On la voit, par contre, quand même fréquemment dans le Rhône-Alpes. Donc, le tournoi de Lyon. Là, du coup, vu que le championnat est à Lyon, elle vient. Et du coup, c'est chouette de la voir. J'ai pas du tout vu la partie. Donc, s'il y en a qui veulent dire un peu comment ça se passe, et qu'elles n'hésitent pas. Vous êtes combien là sur le stream ? Il y a du monde. Il n'y a pas assez de données. Il y a un sacré... Il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, je dois vous y a le Pergo. Comme je le disais tout à l'heure, le championnat de Pergo monde mondial qui nous enlève Ariane pour ce championnat de France. Il y a... Je crois que j'ai vu sur OGS qu'il y avait aussi championnat d'Europe pour les jeunes. Poum, poum, poum. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient ? Il y avait Julie qui était 2-3 Danes et qui avait 9-10 ans. Je me demande ce qu'elle devient. Eh bien, Corée. Pour le coup, ça aurait fait... Quelqu'un bien... Bien au top... Face de Milena. À mon avis, elle est 4-5 Danes maintenant. Bonjour, j'ai 5 ans. Je suis 5 Danes. Ok. Ça va chercher loin. Alors... On va faire une petite erreur de la part des... des reviews. Ok, je suis là pour je tiens. Ok, on passe à l'attaque. Ouais, c'était un petit peu loin. Ah oui, l'attaque avec les pipetous. On descend. Ok. Je crois que l'intention est claire. Toutes les intentions sont faites. Voilà, ça donne des combats. Poussez pour. Poussez pour. Mes élèves, ils sont là. Je pense que j'aille des fois. Je les prends, on le fait. Alors là, pousse, c'est pour faire quoi ? C'est pour... Pour couper. Si on pousse en 1, c'est pour couper en 2. En général, en tout cas. 99% du temps. C'est qu'on vise un truc par là. Le truc là, c'est que si... Pouf, pouf, pouf. Ça a l'air d'être guetta tout ça. Ça a l'air d'être sacrément guetta. C'est une belle petite gueule de tigre. Ça va être compliqué. Ok. Bon, on va faire une belle influence. Ah, je pense qu'il aurait pu descendre maintenant. On voit qu'il n'y a pas trop de problèmes. Ce n'est pas les bons mots des joueuses autour du goban principal. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Regarde. Tac, 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 tac. Voilà. Transition. J'avais tout prévu, mais sauf mon cerveau. Voilà. Heureusement que vous êtes là. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Tchap, tchap, tchap. Du coup... Donc, on est à la... Ouais. Donc, ce n'est pas grave en soi. Juste, c'est un petit peu dommage parce que là, on aurait pu descendre une fois. C'est un petit timing sympa, quand même. Mais, dans la partie, au final, on a une forme qui est plaisante aussi, hein. Qui est année à la tête de deux pierres, année à la tête de deux pierres. Pouf. Là, il y a deux années. Ça, c'est chouette. Ça veut dire que, bah, gloire, quand il essaie de séparer là, on peut directement jouer ici. Parce que s'il dit, ah, regarde, je vais essayer de te manger ce petit groupe. On lui répond, euh, non. Pas du tout. Ok. Ok. Donc, on doit revenir... En plus, c'est désagréable parce que même si on vient comme ça, on ne peut pas bloquer parce qu'on se fait capturer encore. Donc, c'est toujours chiant de répondre à ces trucs-là. Salut, tout petit que l'autre. Je ne te connais pas, mais bienvenue ici. Mais, blanc, joue un peu la solution. Dommage. Enfin, je récupère le sente pour aller jouer au centre. Et toujours, j'imagine, hein, tenter de, hop, encercler. Noir doit descendre avant de jouer ailleurs. Ouais, on a envie de faire celui-là. Ouais, pour les mêmes raisons, en fait, que... que blanc, euh, blanc peut jouer très rapidement ici. Là, ces pierres sont un petit peu moins importantes, maintenant. Vu que, de toute façon, c'est déjà... Enfin, celles-ci sont déjà connectées. Du coup, les pierres en A et B, ouf, A et B, sont un peu moins importantes. Donc, c'est gros, mais peut-être que Noir va jouer à Noir aussi. Donc, vraiment, le faire au début, c'est pas mal. Parce que, vraiment, ça force Noir à connecter. H7 au lieu de K7, H7, au lieu de K7. Oui, probablement que c'est un petit peu mieux. Après, ça va... Parce que là, ça va tout de suite casser un petit peu. Et quand on développe ce côté-là, on s'aperçoit que... Il y a une pierre qui nous embête. Enfin, un petit peu deux. On aimerait bien faire une boîte, mais... Et du coup, de l'autre côté, la boîte, elle se continue en... Elle se continue en... Bah, d'une autre couleur, quoi. Ça, ça, ça... Ça ferme pas bien. C'est pas le bon couvercle de la boîte. Tac. Je vais en mettre un peu... Non, au vert, tiens. Ça changera. Alors que, donc, avec le qu'on propose... L'EatsPack. Effectivement, ça nous permet de... Voilà. Développer cette petite boîte... De manière sympathique. Noir va essayer de s'enfuir. Et puis ensuite, on peut continuer cette boîte. Et on peut... Hop là. Bonjour, poigne. Pou... Hein ? Quoi ? Tu pourras expliciter ton message. Euh... Voilà, voilà. Donc, elle joue, finalement, ce... Qu'il était devenu un peu plus... Yosei, même si c'était très gros. Et donc, Noir répond... Ok. On part sur la volonté de qui, un peu tout. Euh... On va regarder quelque chose. Faut juste que je le réfléchisse un petit peu. J'ai des envies. Est-ce que vous pouvez penser... C'est quoi mes envies ? Là, y'a un truc qui me fait vraiment beaucoup de l'oeil. Qui est pas beau du tout. On dit toujours, c'est pas bien. Mais... Mais quand même, j'ai un petit peu envie de le faire. Je dois avouer. Est-ce que vous avez une idée, là ? Là, j'attends vos réactions. Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que c'est une si bonne idée ? Pas vraiment très envie, hein. Perso, P4 est pince, mais je pense que tu veux S3. Ok... Ok, pas de pull. S3. C'est pas tout à fait ce que je veux. Pince P4. Pince P4. Ok, pour développer un peu le centre. Ok, P4, puis pince, donc, en gros, faire plouk-touk, et ensuite, pince cette pierre. C'est vrai que ça permet de développer une petite boîte, là, cette fois, on ne sait plus trop de couleur que quelle couleur il est. Euh... Mais... Alors, moi, c'est... C'est un peu plus loin. C'est... Est-ce que c'est connecté ? Moi, je veux juste te demander ça. C'est... Est-ce que tes groupes, ils sont connectés ? Comme ça, non. Ok. Comme ça, non. Ok. Comme ça. Comme ça, non. Il y a des petits problèmes, mais qui vont pas très loin. Pouf. Pouf. Et ensuite, on a un enfant bas. Mais... Je donne pas cher de la peau de noir. Clairement. Clairement, j'ai... Et on a un dernier. Comme ça, pouf. Oui, c'est sûr qu'on peut cut. En fait... Euh... Est-ce que c'est la meilleure idée ? Je pense que ce n'est pas la meilleure idée du tout. Pourtant, psychologiquement, je pense que ça peut être sympa. Euh... Je joue beaucoup au psychologique. Quand je joue au groupe. Et en fait, si... Noir rajoute un courage 2. Et qu'on peut couper. Bah, je me dis, bah... Là, enfin... Moi, j'aime bien quand même, hein. C'est pas que psychologique, ouais. C'est... Maintenant, t'as un peu plus envie de sauver. Parce que t'as rajouté H2. Sauf que t'as tout ça, aussi, de l'autre côté, à sauver. C'est embêtant. En tout cas, c'est au moins embêtant, je trouve. Je vais remettre le bleu pour ce qu'on voit pas très bien. Donc, ouais, si, j'aurais envie de couper, hein. J'aurais carrément envie de couper. C'est peut-être une déformation, hein. Je trouve que je devrais... J'aurais... Juste pour mon mal en patience. Mais... Ça doit dormir. Donc là, on rétablit un peu les... Enfin... On corrige un peu les faiblesses. Après, est-ce que c'est vivant ? Ah... Jusqu'au nord, peut-être souké en F4. On arrive dans la perçue de la partie. Souké en F... F4. Ouf, pour rétablir le problème. Tac. Ok, pour faire cet échange-là, et maintenant, la coupe... Et... Ouais. Alors, c'était un petit peu près. C'était là. Si on vient là, on coupe. La question, du coup, ce sera... Ok, mais est-ce que c'est vivant tout ça ? Faut réfléchir pour y répondre, hein. Non, je dis pas, mais... Mais la question, elle est pas vite répondue, quoi. Comment... Jusqu'à quel point on peut... On peut réduire, ici ? J'ai l'impression qu'on peut pas sauter dedans. Mettons que c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on peut pas sauter dedans, hein. On va se faire couper. Donc, on peut que réduire... De cette manière. Et même celui-là, je crois qu'on peut pas le faire. Ouais, donc c'est... C'est embêtant, hein. Oh, c'est... Pas mal vivant. Ok. Intérestin. Faut faire attarer une fois. Arrête-toi. Faut que tu me dises à quel moment... Parce que... Dans mes variations, parfois, il y en a plusieurs. Attarer lequel ? Ah bon, F4... Ouf. Faut que tu parles de ça. Tuck. Parce que... Bon, là... Cette fois-ci, ça... Enfin, ça coupe de toute manière, quoi. Euh... Ouais. Bon, Virginie, du coup, a peut-être lu que... Effectivement, ça pouvait pas mourir. Elle prend juste ses points, ce qui est... Gros, hein. Un petit coin comme ça, c'est toujours sympa. Et donc, réactive cette pierre pour... Je pense qu'elle va le faire agir sur les deux côtés. Elle va la faire agir. Mais elle ne l'occupe pas. Donc, elle vit d'abord. Et elle s'occupe de la poursuite. Ok, ok. Ah, dommage. Donc là, on a vraiment envie de séparer ces deux groupes. Le groupe 1 et le groupe 2. Euh... Donc, euh... Vu qu'il n'y a pas d'urgence, j'ai l'impression, dans le... Dans le coin... Pouf. Là, on peut... Simplement vivre. Ça a l'air pas mal. On vit dans le coin. Ouf. Et du coup... Bah maintenant, on a deux groupes faibles chez moi. Doup, doup, doup. Donc, chose faisable. Maintenant, c'est pris en guetta. Donc, c'est un peu embêtant. Ça, c'est... Ça, c'est dommage. Elle n'a pas exploité au max cette petite coupe. Et maintenant, Sophie est... Bien forte sur cette zone. Du coup, ça aide... Ah. Ok. Donc, on avait vu, ça marchait a priori pas trop. Mais, Sophie a dû avoir un petit peu peur. Donc, on peut revenir. Ah. Elle réduit de toutes parts. Ok. Ok. Bien sûr que le guetta marchait. Hum... Si on est au clima, puis que je vais le tirer. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Si ça vous va. Hum... Moi, j'ai toujours envie de poser cette question, hein. T'es sûr que t'es connecté. Et là, quand on pousse, on peut couper. Donc, noir va probablement revenir. Et on peut... On peut se faire plaisir comme ça. Il y a toujours cette possibilité-là, hein. Noir devrait de toute manière survivre. Mais... Et on gagne quelque chose à l'extérieur, quoi. Euh... Carte Q7. Voilà. Toup toup toup. Oui, c'est un peu plus complexe, effectivement, que ce que je m'imaginais. Toup toup toup. Oui, en fait... En fait, c'est emmerdant, de toute manière. C'est coupé, ouais. Oui, vu la faiblesse de ces deux pierres, encore une fois, panier à la tête de deux pierres. Pouf. Effectivement, il y a un petit truc. Je ne l'ai pas vu directement, mais oui. Ok, on avance. Ça, c'est la partie. Et il y a la coupe, finalement. Ok. Oh là là. Ça a l'air de chauffer pas mal pour... Pour en noir. Là, il y a déjà un coup, donc... Elle revient. Ok. Et elle vit. Ok. Donc, ouais. Là, là-dessus, Virginie prend un avantage certain. Tout mort, ouais. Ouais, ouais. Il y avait quoi... Il y avait quoi pour sauver ? Est-ce qu'il y avait une petite chose ? Dès le moment de la coupe, ça devient complexe. Dès le moment de la coupe, ça devient complexe. Et... Très peu de liberté. Bah... C'est... Peut-être maintenant, on sait... Ouais, normalement. C'est... C'est... C'est en rien. On pourrait croire qu'il y a des coups. En fait, non. Enfin, c'est un coup, quand même, mais... Tout le groupe noir est mort, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'essayais de voir un petit peu s'il y avait un moyen de sauver... Ça a un petit goût de phoque, ce fait-être. C'est un peu comme un chocolat chaud. Je dirais pas que c'est comme un chocolat chaud, quand même. Puis au sopa... Faut connecter et accepté. Bah oui, c'est ce que je proposais tout à l'heure. C'est commencer par là. Et dire... Ok. Je... Connect. Et tant pis. Donc c'est pas... C'est pas idiot. C'est vrai que moi j'ai commencé par là. Mais c'est un petit peu trop obvious, du coup, comme... Comme démarche. Elle a voulu être... Elle a été vachement plus maligne que moi. Ça n'en fait rien de temps. Ah, euh... Chaque chose en son temps, hein. Beau la vieille. Mais euh... Ta-ta-ta. Ça paraît vivant. Bah bah, ils sont allés. Mais elles jouent très très vite, en fait. Voilà. Ta-ta-réponse. Deux yeux. Et si... Voilà. Ça c'est... C'est Miaï. Ces deux coups là sont Miaï. Effect... Effectivement. Très bien. Bon, on reviendra sur... Sur les parties là. Un petit peu plus tard. D'un côté de 12 pierres capturées, 24 points, on peut nous quitter 30 points. Du coup... Du coup, du coup... Hop. Je vais juste... Remettre un petit peu la... Alors, les parties... Attendez. Juste deux secondes. Que je fasse mes bêtises. Je vais voir si... C'est peut-être déjà un peu sur quoi. Hop. Et... Joueuse. Pouf. On va remettre la première partie. Un petit peu. Un peu là. Voilà. Nous voilà de retour sur Milena-Alexandra. Il y a 39 minutes pour Milena, 29 minutes pour Alexandra. On jouait plutôt rapidement. Il reste... Très peu de faiblesse, hein. D'un côté comme de l'autre. Bah, comme je le disais au début. L'idée, c'est d'animer. Plus que... Enfin... Commenter, c'est bien. Et c'est important. Surtout pour ce championnat. Mais l'idée, c'était aussi de parler justement de ce championnat. Donc... Aujourd'hui, je vais juste... Voilà. Pour le... Que je retrouve... Oui, c'est bon. Que je retrouve ce message. Donc... Maricou Finale. Pour ceux et celles qui la connaissent. Maricou. Je vais mettre le... Le message ici. Elle avait écrit un message, en fait, en 2020. Du coup, que je vais... Que je vais vous lire. Parce que... Parce que... En fait, c'est un... Je trouvais ça important. Qui parle donc du championnat de France féminin. Pourquoi le championnat de France féminin ? Pourquoi le CDFF ? C'est le titre... Le titre de cet article. Je voulais en discuter. Donc... Avec... Vous qui regardez aussi ce championnat. Et animer ça. Et juste pour faire l'historique. Enfin... Parce que du coup, j'ai fouillé un petit peu. Il y a des petits trucs rigolos que j'ai posés comme question. Notamment à Dominique. À... À Marie-Claire. À Astrid. Qui sont des personnes qui, pour moi... Avec Monique aussi, entre autres. Elles sont des... Et voilà. J'ai fait... Enfin... J'ai regardé un petit peu. Depuis quand ça existait. Tu sais... Marie-Claire avait envoyé des articles. La semaine dernière. À Dominique. Sur... Hé ! J'ai retrouvé ça dans le Renka. Sur le Women's Championship. Et... En fait... Les premiers... Les premiers... Championnats féminins. Championnats des... Des femmes. Bah... Il date des années 90. Il y en avait un... Enfin... Ça avait terminé en 2000. Et... Ça avait repris en 2017. Sous l'égide de Chantal. Qui fait partie aussi des... Piliers. Je pense qu'on peut le dire. Des... Des femmes dans le monde du goût en France. Pour... Infos aussi... Le premier s'est déroulé à Saint-Four. Voilà. J'ai fait un article... Du coup... Un truc japonais. Le Renka. Pour celles et ceux qui connaissent... Qui... Qui en traitaient... Dans une revue... Les années 90. Où... Du coup... Jean-Luc Leclerc avait gagné... Le... Le championnat de France. Pour la première fois. Pour le premier championnat de France... Des femmes. Et... A cette occasion. Euh... Bon. Alors je vais... Re-remercier. Parce que je l'avais déjà fait en 2020. Enfin... Pour son... Pour son message. Et je vais le... Le relire. Si vous me permettez. Vous me permettez. Parce que... Enfin... C'est... L'idée c'est de... De communiquer. Du coup... Vous me permettez. Pour l'interrogation. Trop d'organiser un vote. Ouais... Euh... Allez... Rendez l'article. Bah... Lors de la troisième ronde en 2001. J'avais déjà lu cet article. Euh... Il parle de l'existence du championnat de France. Et de sa raison d'être. Voilà. Merci Marie. Couffe. À nouveau. Je sais pas si t'es dans le... Dans le chat. Je lui ai demandé hier si... Si elle pensait passer. Donc là c'est pas moi qui parle. C'est Marie Couffe. C'est marrant. Parce que... Ce week-end. C'est le championnat de France féminin de go. Souvent comparé aux échecs. Est-ce que cet événement est sexiste ? Oui. Est-ce qu'il est nécessaire ? Oui. On connaît la différence physique entre un homme et une femme. C'est un fait. C'est pourquoi les sports physiques sont séparés entre hommes et femmes, lors d'une événement. Cependant, il ne me semble pas que le go et les échecs nécessitent une quelconque force physique. Créer une séparation homme-femme pour un sport intellectuel, c'est dire qu'il y a une différence entre les capacités du cerveau des hommes et du cerveau des femmes, et c'est sexiste. Exclure une catégorie d'humains d'un événement en raison de leur sexe. Genre, c'est sexiste. De plus, les événements sportifs féminins sont beaucoup moins médiatisés, et c'est sexiste. Pourtant, ce week-end, à l'époque, note du lecteur, je joue le championnat de France féminin de go. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très largement minoritaires dans ce milieu, et qu'elles ont besoin de visibilité. Parce que certaines femmes se sentent mal à l'aise dans un milieu d'hommes, souvent en raison de leur comportement, et ont besoin de repères féminins. Parce que pour se faire entendre par des joueurs de go quand on est une femme, c'est difficile, surtout quand le niveau de ces 10 joueurs est élevé. Parce que les femmes, avec un niveau modeste, ne se sentent pas légitimes de prendre la parole et d'exister dans ce milieu. Parce que le conditionnement des femmes les pousse à se sous-estimer, et à ne pas oser, comme si ces jeux n'étaient pas pour elles. Parce que pour faire entendre sa voix, il faut malheureusement faire taire la plus forte, à savoir celle des hommes, afin de rire qu'elle brille la balance. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme tombe face à un homme dans un tournoi, il peut arriver que l'homme lui dise que si elle met un décolleté, elle a plus de chances de gagner la partie. True story. Parce que la phrase « t'es fort pour une fille » est encore prononcée. Parce que le fait que les femmes soient minoritaires dans ce milieu fait qu'elles sont sacralisées, convoitées, et donc objectifiées, et j'en oublie. C'est pourquoi, aujourd'hui, malgré que le championnat de France féminin soit profondément sexiste, je le fais, dans un but militant et dans le but qu'il soit un jour supprimé, quand tous les « parce que » n'existeront plus. Voilà. Merci d'avoir écouté. Bon, voilà. Ce texte, je l'avais lu avec beaucoup d'émotion. Je l'avais pas mal fait réfléchir. Parce que, en fait, c'est... Enfin, vraiment, beaucoup de femmes, pas toutes, qui, dans notre milieu, qui, je trouve, a quand même une certaine ouverture d'esprit. Sophie ? Ouais, Sophie, avec toi aussi. Ouais. Ben... Désolé. Désolé pour mon genre. Je souhaite que, dans le futur, ça... Ben, n'arrive pas. De moins en moins, en tout cas. Go Alexandra, Marseille, peut-être la salée. Il y en a qui seront de Marseille sur le chat. Très bien. Mais, bref. Ouais, j'ai trop... Enfin, trop... En fait, trop d'écos. D'anecdotes, en fait, qui s'accumulent. Ben, de personnes qui... Qui ont eu un premier accès au Go et qui sont parvenues. Mais, pour ces raisons qui sont, pour moi, mais... Enfin, devraient être d'un autre temps. Pas forcément que les femmes, d'ailleurs. Ouais. Oui, surtout que... Enfin, l'oeuvre, c'est moi qui vous parle, qui... Est-ce que je suis légitime pour en parler, tout ça... Je ne sais pas. Mais, voilà, je comptais... Pas vous en parler, aussi, et puis... Ensuite, on va faire... Aussi, quelques interviews avec... Avec des personnes... Qui sont en train de jouer derrière. Ou de ne pas jouer, d'ailleurs. Notamment... Bah, des femmes. Voilà. N'hésitez pas à réagir à tous ces trucs-là. Salut Fred et Jenny. Ça faisait longtemps. Ça faisait très très longtemps. Ça faisait très très longtemps. Euh... Tchoup tchoup tchoup. Moi, je vais... Je vais... Faire une... Faire une... Faire une... Faire une relier. Tchoup. Ouais. Et en fait, ce qu'on peut... Euh... Oui, tout à fait, je l'ai posté juste avant. Je te le reposte. Hop. Tac. Tac. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Surtout quand... Enfin, voilà. Quand j'ai revu les archives, du coup, de Dominique... Marie-Claire... Marie-Claire... Euh... Sur... Sur... L'article du Renk, là. Euh... Alors, il faut que je le retrouve. Pouf. Commenter... Tic-tac-took. Voilà. Est-ce que je peux vous mettre... Attendez deux secondes, je suis en train de vous le faire. Ok. 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 Il m'a confirmé qu'il y avait 14,2% de femmes en France parmi les licenciés. Ce qui n'est pas une grande avancée par rapport à il y a 32 ans. Donc, bon. Oui, la proportion de clubs où il y a juste des hommes, c'est possible. J'ai une base de 2 ans, Romain. J'espère pas, j'aime pas parler de base de 2 ans. Enfin, tu me diras, je l'ai fait hier avec une IA. C'était intéressant. Enfin, intéressant. J'ai un pote qui lui a demandé de faire un poème du « je trouve poète ». Enfin bref, pour celles et ceux qui seront des personnes intéressées qui pourront me demander plus tard. Donc, re-coucou. Je refais la lecture. Donc, il n'y a pas eu une énorme avancée dans ces 32 dernières années, de ce côté-là. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en déduire. Enfin, à part qu'il y a encore du boulot. Mais à qui de faire ce boulot ? Comment ? Ça, c'est des questions justement à traiter. Enfin, ce n'est pas uniquement le monde du beau. Hier, par exemple, j'ai fait une animation dans une MDH locale, donc la maison des habitants dans le quartier à Grenoble, de jeu de go. Donc, pas mal du beau gamin, tout ça. Et en fait, il y a une joueuse d'échecs connue, qui était dans les championnes, qui est maintenant animatrice en MDH. Et qui me disait que, que ce soit le go ou les échecs, ce n'était pas forcément. Mais il y a un problème, pas juste de jeu. Mais, enfin, c'est toujours... Actuellement, la façon dont on fonctionne dans notre société, c'est vrai que... Et, bon, je ne suis pas le plus apte à en reparler, étant donné que moi. Pas mal. Mon niveau pourcentage. Je regarde un peu le chat. Alors, ça va rester numéro 1, tatati, il faudrait que je reçois une passe de données, attention au club, tac tac. Il y a juste des âmes, au-delà de l'écouter, enfin, il y a aussi un côté sectaire dans certains clubs qui ne s'ouvrent pas au nouveau. Ouais, alors, ça, c'est un combat qui... Qui déprend, en fait, des personnes dans chaque club, et c'est... Enfin, si les gens... Si vous voulez plus de membres, il faut déjà dire bonjour, comment les gens arrivent au club. Je pense que ça, c'est vrai. C'est tout ça. Ouais, l'accueil, n'importe. J'ai aussi l'impression que c'est beaucoup des histoires de concentration, c'est-à-dire de concentration. Genre, il y a des gens qui se concentrent moins que d'autres, ou genre des concentrations de... 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 De villes, par exemple. Des gens... Des concentrations... Ah, d'accord, quand il y a une certaine diversité dans un club, il y a de plus en plus de femmes qui viennent et restent surtout, alors que j'ai l'impression que quand tu arrives, tu vois que 30 licenciés, tu as 30 hommes, peut-être que si tu n'es pas un mec, tu restes pas. Ah, toi, t'es team jeune un petit peu, n'importe quoi, t'es team jeune encore. Je croyais que c'était Loïc qui était en live. Alors, il y a un moment où j'ai parlé pour... pour Marie, mais je suis toujours là. Coucou. T'à-t-il ? La différence entre Marseille où il y avait des joueuses présentes et d'autres clubs où j'étais la seule personne à ne pas être un sismique. Ouais. Ou tout de suite... Oui. Un ancien, c'est bien parce qu'elle a du caractère. Ouais, c'est... C'était dans le train, justement, avec Camille, Milena, Pauline, Rémi Théo, que, effectivement, bah, par exemple, Dominique, je pense, c'est un exemple type de la personne avec du caractère qui n'en débord pas et qui... Enfin, de toute façon, qui n'a même pas à l'esprit ces questions, qui est juste dans... qui veut gagner. Et quand elle est arrivée, enfin, quand elle raconte ses histoires-là, c'est assez génial, hein, parce qu'elle se dit, non, mais moi, je suis arrivé à Grenoble, bah... Je ne comprenais pas ce jeu, là, mais ça m'a saoulé, je voulais casser leur tête, là. Du coup, je suis allé sur Paris pour faire du beau, parce que c'est là-bas qu'on jouait au beau, quoi, à l'époque. Et, du coup, bah, j'ai appris, j'ai appris, et puis, quand je suis revenu, bah, enfin, 9 pierres, là, 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 je les ai eus. Donc, voilà, l'esprit caractère, on peut le sentir, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'au moins, je disais que j'en reparlais avec Camille et Milena, il y a du caractère aussi. Mais... Mais en fait, c'est un jeu qui est juste... Enfin, juste ouvert. Ouais, bon, j'espère qu'elle regarde pas trop les vidéos. Coucou, Dominique, si tu nous regardes. Non, elle est... Actuellement, elle est en train de discuter pour le... Pour l'IWA, pour la fondation IWA Moto. Donc, elle est l'administratrice de cette fondation qui... Et puis, il y a une fondation qui, voilà, permet de redistribuer de l'argent, donc, pour des projets. Alors, je sais pas exactement dans quelle mesure, de quelle manière, mais je crois qu'ils sont en train de définir ça, justement. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le savoir, pour le moment. Et ouais, c'est bien dommage qu'elle ne soit pas là. Où est là ? On va regarder... Derrière... Je vois que... Il y a Alexandra qui s'est levée. Oui, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je disais... Ce serait chouette que n'importe qui puisse venir chiller et poser des cailloux sans avoir... Bon, on va peut-être tout défoncer. Oui, évidemment. Putain d'Alexandra, mais quel... Quel troll. Quel troll. Quel troll. Alors... Ouais... On va retourner un petit peu sur la partie, justement, pour... ça t'est arrêté pas mal avant si on regarde là actuellement si on regarde Milena gagne de 44 points et demi et Virginie c'est terminé aussi donc c'est Virginie qui gagne la première ronde aussi donc elle est 20 c'est cool enfin pour moi pour le stream je suis neutre c'est juste qu'elles ont des noms pour Milena et Virginie et du coup je peux mettre Win derrière et ça va pas me changer de tout voilà c'est juste pour ça que j'ai dit c'est cool comme ça vous avez l'info donc c'est blanc qui gagne dans les deux on va regarder un petit peu les parties si vous me le permettez c'est quoi le mode de ronde ? ça va être un Suisse il me semble que je l'avais mis pouf comme ça tout pouf pouf règlement ok juste qualifié mais en général c'est un Suisse mon Suissier est prospère et appréciant le final avec beaucoup d'affluence oui monsieur est-ce que Nyoshi, j'espère pas me planter dans l'orthographe, peut gagner même s'il y a eu plus une ronde ? plus difficilement plus difficilement parce que ça va dépendre un peu du sauce des adversaires du coup j'imagine alors pouf je l'ai fait l'idiot une nouvelle fois ok donc ça t'es passé dessus et c'est bien Milena je ne plante pas face à Alex Alex vient un petit peu trop profond là avec son cou effectivement parce que c'est bien d'aller chier rater un petit peu les points mais si elle prend juste les siens du coup elle fait son petit hériton là du coup énorme et si elle vient trop loin que finalement elle se dit ah mince il faut que je revienne après le coup de après le coup de Milena ben tout ça ça disparaît ce genre de forme ce genre de forme c'est très agréable c'est des choses qu'on peut voir aussi dans le début de partie euh en bord plus des choses en bord si jamais le noir ne rajoute pas et ça bah ça annihile un petit peu toute l'influence que cette pierre peut avoir oui mais c'est enfin ce que je disais c'est pas votre faute c'est aussi euh il y a une aura euh qui dépend pas de euh bah de vous tac 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 ok ensuite c'est du oc alors ça c'est très étrange euh je pense que euh euh c'est c'est pour euh pour connecter hein connecter les deux groupes tuk 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 on voit qu'effectivement euh pardon on voit qu'effectivement euh on voit qu'effectivement blanc ne peut pas couper hein tac tac mais euh mais euh mais il y a peut-être des points un petit peu plus gros genre en deuxième ligne deuxième ligne souvent c'est bien quand même sachant que là la deuxième ligne euh on a presque envie d'ajouter on a presque envie d'ajouter ça quoi parce que si on rajoute euh si on rajoute pas bah c'est d'ici qu'on s'il y a tout ça à peu près et oui en devenant top 1 streamer français mais j'attends que ça mec viens au tigre déjà oh t'es inscrit viens jouer euh là on va pouvoir euh est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça ça a pas l'air viable complètement non c'est moche mais euh je crois que je crois que ça marche c'est moche ou oublier des fois il faut que j'arrête de réfléchir à des choses euh alors je vais couper le micro juste une seconde hop une seconde je vous laisse euh avec euh hop avec la cam parce que là du coup je crois que ça se finit un petit peu c'est notre ami Vincent et voilà qui vient euh faire coucou et là c'est là hé ! voilà merci je euh j'arrête c'est bon voilà on finit quand même de regarder hein je vous laisse avec euh avec la cam ok ah du coup ouais c'est c'est l'avance avait été un peu prise avant et il y a eu je pense une bonne dizaine de points en plus avec la prise de cette pierre ça pousse pousse et ça se termine ok je vais quand même regarder aussi alors qu'est-ce qu'il s'est passé après ? il y en a qui ont regardé un petit peu ? parce que là ça paraissait déjà bien bien entamé pour Virginie du coup il n'y a pas eu de retournement de situation ok oui ouais ok il y a eu un abandon au coup 180 donc quelques coups après ce qu'on avait déjà regardé ok euh bah moi je vais quitter tranquillement ce stream euh je vais voir s'ils ont s'ils ont s'ils ont mis les résultats ouf hop euh alors petit à petit tirage les résultats ok salut poulet euh il y a pas encore la ronde 2 il y a pas encore la ronde 2 et du coup je vais vous laisser tranquille tout cet après-midi enfin cet après-midi dans une heure quelque chose comme ça euh je reviendrai je reviendrai pour euh pour commenter enfin pardon pas commenter pas commenter pour animer euh c'est parti avec euh d'autres petites discussions euh je ferai probablement une petite interview voilà c'est annoncé vous savez pas à qui ça viendra à ce moment là voilà il euh il euh l'air qui tranquille je suis là et pas vraiment l'arbre cosmique tout ça oui c'est ce que je disais et ce sera pas Abdallah voilà ce sera pas ce sera Abdallah pour l'interview voilà désolé on fera parler d'autres personnes en tout cas bah merci d'avoir suivi cette première partie de stream on se retrouve euh on se retrouve pour euh euh hop 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 17h30 quelque chose comme ça ah faut que je révise à chaque fois mais euh pouf présentation hop information 17h la ronde 2 voilà donc euh 17h30 euh on ira on ira commenter animer 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 un peu tout ça voilà merci d'avoir suivi en tout cas et euh et à bientôt ciao ciao A toute